Bonjour aux parents de Vitry, bonjour aux parents de Vitry, on a fait le chemin ensemble. Je remercie la commune de Vitry, de l'hiver de ses portes, ici à Tannère. Comme l'a rappelé mon collègue, c'est une expérience qui est importante. C'est aussi important de pouvoir accueillir les parents pour qu'ils puissent se rendre compte du milieu dans lequel évoluent leurs enfants. Et on se rend compte que pour avoir échangé avec certains parents avant d'arriver, ils avaient 2-3 appréhensions. Et on se rend compte qu'on a des enfants qui sont souriants, qui pour certains sont déjà en demande de revenir l'an prochain. Je remercie aussi l'équipe BVL pour ce travail. Et alors je vais reprendre, moi je représente aujourd'hui le maire Philippe Bouissoux et mes abé-Bernard qui a cette délégation de l'enfance. Ils sont prêts à aujourd'hui, donc je suis fier de les représenter. Aujourd'hui, je fais ma deuxième colo. Donc la première, c'est les maths. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on a eu cette volonté de garder nos colos en gestion directe, ne pas les vendre. Donc les maths et les rissures d'origine. Pouvoir proposer un service public de qualité, mais aussi réaffirmer un droit. Réaffirmer que les vacances, il en faut pour tous les enfants, que les vacances, c'est surtout des colonies, c'est un lieu où, comme moi, j'ai fait tout petit, on apprend, on échange, on apprend de vivre ensemble, on partage. Donc c'est beaucoup de souvenirs en revenant ici, mais moi, j'étais plus un enfant des maths, donc ça m'a construit aussi personnellement. Nous, Ivry, cette année, c'est 560 enfants accueillis sur nos différentes colonies. Ici, à Taner, c'est 50 enfants maternels, donc sur une courte durée, une semaine, c'est une expérience qui est plutôt concluante, parce que, comment ? Non, nous, une semaine, on fait. Ça dépend des villes. Exactement. On fait une semaine, c'est une expérience qui est concluante, parce qu'on a de plus en plus de demandes, des parents, d'inscriptions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez voir que, une fois que l'enfant a mis le doigt dans l'engrenage, il va être en demande, et jusqu'à ses 20 ans, on ne peut plus partir en colo, mais qu'il va devoir le faire seul, mais toujours suivi aussi ce qu'on fait. On a des séjours de jeunesse qui sont suivis par la municipalité, donc on est toujours dans cet accompagnement, dans cette construction, et ça donne aussi des enfants animateurs, ça donne pas mal de choses. Donc on est plutôt fiers de pouvoir proposer des vacances pour tous, et je ne veux pas être plus long, je vous souhaite de bonnes vacances à tous, et puis bon retour à la maison.